bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment il est possible de gagner de l'argent en cas d'explosion de l'euro l'euro ne peut pas continuer très longtemps dans la voie qui est la sienne à l'heure actuelle et malheureusement comme il ne peut pas modifier sa voie bien il est voué à disparaître à il voué à l'éclatement dans un délai qu'il est impossible de fixer mais dont on peut penser qu'il sera court en d'autres termes l'euro ne peut pas continuer très longtemps comme cela pour comprendre sur quelle analyse je me bats je vous invite à vous à vous reporter à la nouvelle article que je viens de publier dans ma lettre financière si vous n'êtes pas encore abonné c'est l'occasion de le faire vous avez pour cela un lien en dessous de la vidéo cela vous permettra à l'avenir d'être informé de toutes mes nouvelles lettres financières et de tous les sujets dont je traite dans cette lettre alors l'éclatement de l'euro cela peut étonner que je me mette à en parler ou en reparler maintenant parce que ça fait un moment qu'on n'en parle plus guère dans les grands médias pourtant les choses continuent à cheminer même si elles cheminent dans l'ombre d'un certain silence médiatique les raisons pour lesquelles l'euro est voué à se déliter je vous le disais j'en parle dans ma lettre financière fondamentalement ce sont les mêmes dont je parle depuis maintenant des années la différence est que le temps a passé et que le terme du système approche puisque on s'approche de plus en plus du moment où le système éclatera c'est à dire où un pays et probablement l'allemagne décidera d'arrêter la partie alors comment cela se présentera-t-il est ce que ce sera sous la forme d'un clash spectaculaire ou sous la forme de modifications à la marge en tout cas qui paraîtront à la marge dans les dispositions qui encadrent le fonctionnement de l'euro notamment notamment les relations entre les diverses banques centrales et la banque centrale européenne personnellement je pense qu'on sera plutôt dans cette situation là toujours est-il que désormais le sujet pour beaucoup de pays dont l'allemagne c'est comment sortir de ce guet-pied avant d'entrer dans le vif du sujet comme comme d'habitude je vous recommande si vous n'êtes pas déjà déjà abonné à cette cette chaîne de le faire ce qui vous permettra d'abord d'avoir connaissance des vidéos ultérieures que je consacrerai à la suite de ce que je vais dire aujourd'hui et puis également d'accéder à l'ensemble des sujets que je traite sur la chaîne à savoir l'ensemble des sujets économiques financiers patrimoniaux pour s'abonner vous le savez vous avez deux voies soit l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite de l'écran et en dessous duquel si vous passez la souris apparaîtra la zone rouge de youtube pour s'abonner soit à partir d'un lien d'abonnement qui est qui est sous la vidéo alors parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est à dire de l'éclatement de l'euro et de comment l'utiliser à votre avantage alors d'abord j'ai une remarque essentielle à faire n'ayez pas peur de l'éclatement de l'euro n'ayez pas peur de la fin de l'euro n'ayez pas peur de la fin du système qui est en cours et bien en gros depuis depuis 2002 et en fait depuis un petit peu avant puisque avant que l'euro ne devienne la monnaie quotidienne des membres des faits des citoyens des pays membres de la zone euro elle était déjà depuis me semble-t-il 1999 la monnaie des échanges internationaux à l'intérieur de la zone euro n'ayez donc pas peur de la fin de l'euro car elle libérera les pays du sud d'un boulet plus exactement elle les sortira d'une spirale qui est là qui est une spirale de l'appauvrissement sans fin dont l'issue nous a été donnée il ya quelques années par ce qui est arrivé à la grèce et on voit bien que des pays comme l'italie ou l'espagne particulièrement l'italie ne trouve pas d'issue pour remonter la pente c'est à dire pour renouer avec avec la croissance avec la prospérité dans le système actuel donc il n'y a pas d'issue à l'intérieur de l'euro et la fin de l'euro permettrait à ces pays là de sortir de ce carcan et de retrouver la voie de la prospérité qui était la leur avant 2002 ou même avant 2000 puisque je voulais dit l'euro existe en fait depuis avant le début du 21e siècle vous allez me dire oui mais l'allemagne elle s'en sort remarquablement bien c'est vrai l'allemagne se sort très bien de de l'euro et il peut elle peut apparaître comme la grande gagnante de l'euro je n'entre pas dans les détails techniques il se trouve que le système qui a le système financier international à l'intérieur de la zone euro tel qu'il existe c'est à dire tel qu'il a été conçu se traduit par le fait que pour faire court l'allemagne travaille gratuitement pour fournir des biens et des services aux pays importateurs de la zone euro alors cela pouvait être agréable aux allemands aussi longtemps qu'ils pensaient qu'ils finiraient par être payés et il faut préciser que s'ils ne sont pas payés ce n'est pas une mauvaise volonté de la part des importateurs italiens espagnols principalement qui sont les principaux débouchés de l'industrie allemande il ya aussi la france mais avec la france la situation est plus équilibrée ce n'est pas une mauvaise volonté c'est tout simplement le fonctionnement naturel le fonctionnement on va dire réglementaire des échanges internationaux dans la zone euro donc désormais les allemands ont pris acte que la situation ne pouvait que s'aggraver et pour eux la question est comment faire pour en sortir c'est ce que je vous disais dans dans l'introduction de cette vidéo sachant que aujourd'hui ça s'agit de plus en plus dans les sphères dirigeantes dans les milieux dirigeants allemands qui soient dans le domaine du patron que ce soit le patronat ou que ce soit les économistes ou les financiers qui ne veulent plus du système alors le système dure encore parce qu'on ne sort pas d'un système aussi aussi prégnant et qui concerne autant de personnes c'est à dire qu'à même peut-être pas 500 millions dans un euro il n'y a pas 500 millions de personnes mais plusieurs centaines de millions de personnes facilement il n'empêche que pour pratiquement tout le monde excepté peut-être pour emmanuel macron et les fanatiques il faut des européistes fanatiques qu'on trouve dans certains milieux dirigeants français et bien pour tout le monde en europe la question est comment faire pour sortir le plus vite possible de l'euro et ne doutez pas que la solution sera trouvée donc ne doutez pas qu'on va sortir de l'euro et n'ayez donc pas peur de cela ce sera pour tout le monde une libération et un nouveau départ et pour certains ce sera aussi l'occasion de se remplir les poches alors qui pourra remplir les poches et bien ce sont ceux qui auront compris quelles seront les conséquences immédiates et inévitables et mécaniques de l'explosion de l'euro et qui auront donc pris les dispositions qui leur permettront d'en profiter que va-t-il donc se passer lorsque l'euro aura éclaté c'est à dire le lendemain du jour j où il sera officiel que l'euro n'existe plus quel que soit le moyen le cheminement par lequel il aura disparu la première conséquence va être une modification des parités monétaires à l'intérieur de ce qui était la zone d'euro puisque là on va dire la règle de fer qui maintenait les monnaies européennes les euros des divers pays européens au même niveau aura disparu immédiatement on va assister à une réévaluation enfin donc la réapparition des milliers des monnaies nationales bien évidemment il est douteux que les monnaies continuent à s'appeler il est douteux qu'il y ait un euro marque un euro français un euro espagnol un euro néerlandais on retrouva il y aura le franc il y aura le doge mark il y aura la p7 etc bon eh bien immédiatement le doge mark va s'apprécier de d'environ 30% par rapport au niveau actuel de l'euro alors ce n'est pas moi pierre momon qui vous le dit c'est ce que disent c'est ce qui ressort des analyses et des études des économistes officiels on va dire les plus les plus sérieux quand je n'en ai plus sérieux je veux dire ceux qui ne sont pas des économistes à la solde du gouvernement pour chanter sans cesse les louanges de l'euro et affoler la population sur ce qui se passerait si l'euro venait à disparaître bon c'est ces gens là on fait des travaux qui s'avèrent relativement convergents finalement quelles que soient leurs approches pour déterminer ce résultat le doge mark augmentera de 30% je signale au passage bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo mais ça fait partie de mon discours pour essayer de vous ôter les peurs qu'on vous a inculqué sur ce qui se passerait si l'euro venait à disparaître le franc français donc qui réapparaîtrait ne s'écroulerait pas par rapport au niveau actuel de l'euro probablement le franc serait 10 voire 15% mais plutôt 10% en dessous du niveau actuel de l'euro ce qui veut dire que finalement l'euro n'est pas si mal adapté à l'économie française il est un peu au dessus le vrai problème qu'il ya dans l'euro c'est qu'il est considérablement sous évalué par rapport au doge mark et que c'est ça qui donne à l'allemagne un avantage fabuleux et qui ne peut qui ne peut pas durer car cet avantage se fait évidemment sur le dos de ces petites copains de l'union européenne alors une fois qu'on a compris que le doge mark est voué à à faire un bond comme ça magique lorsque l'euro a disparu on comprend que pour en bénéficier il faudra posséder des doge mark mais posséder les doge mark avant bon le problème c'est que avant donc le avant dont je parle c'est la disparition de l'euro avant il n'y a pas de doge mark il y a de l'euro mais même si le doge mark n'existe pas on peut posséder des actifs en allemagne parce que ces actifs qui aujourd'hui sont libellés en euros qui le seront encore dans six mois si l'euro existe en six mois et qui le seront toujours dans deux ans si l'euro pète dans deux ans en tout cas qui le seront à la veille du moment où l'euro pètera du jour au lendemain ces actifs seront libellés en doge mark et à partir de ce moment là du jour au lendemain leur valeur sera augmentée de 30% par rapport à ce qui est l'euro aujourd'hui et si le franc français simultanément baisse à peu près 10% et bien il y aura un gap qui sera de l'ordre de 40% entre le doge mark et le franc français c'est à dire que des actifs qui aujourd'hui valent on va dire 100 en euros du jour au lendemain ils vaudront exprimer en doge mark par rapport à l'euro ils vaudront 130 mais l'euro feu l'euro puisqu'il n'existera plus mais par rapport au franc qui remplacera chez nous l'euro ils vaudront 140 conclusion vous me voyez venir avec mes gros sabots et d'ailleurs si mes sabots sont gros c'est précisément pour que vous me voyez venir et que vous compreniez bien le raisonnement conclusion si aujourd'hui vous achetez des actifs allemands et bien lorsque l'euro pètera vous ferez une très intéressante plus value très forte plus value et en plus du jour au lendemain et sur un claquement de doigts et que la perspective de de vous taper un gain de de 30 ou 40% du jour au lendemain sans avoir rien fait sans même avoir fait le claquement de doigts carité sera fait par d'autres par ceux qui mettront fin à l'euro vous intéresse je pense que ça ne peut que vous intéresser vous allez vous demander bon ben finalement oui c'est bien est ce qu'il est possible comment est-il possible d'acheter aujourd'hui des actifs allemands sans encourir des risques particuliers autrement dit est ce que les actifs allemands que je peux acheter aujourd'hui que je pourrais acheter dans quinze jours sont des actifs qui outre le fait qu'ils vont bénéficier de ce phénomène monétaire avantageux de ce différentiel subi sur les monnaies est ce que ces actifs présentent un risque alors je vous propose d'examiner ensemble quelles sont les catégories d'actifs que l'on peut aujourd'hui posséder en Allemagne alors il y a un actif qui est très connu de ceux qui s'intéressent au monde de la finance et de l'investissement c'est le Bund allemand le Bund allemand c'est l'empreinte d'état allemand donc c'est l'équivalent de l'OAT français c'est l'empreinte d'état français ce Bund allemand qui est aujourd'hui considéré avec le dollar américain enfin on dit avec avec les bonds du trésor américain les T-Bonds comme l'actif le plus sûr du monde comme un des deux ou trois actifs les plus sûrs du monde c'est ce sujet cela étant le Bund allemand comme son nom l'indique est un empreinte d'état qui dont la valeur bien sûr est amenée à fluctuer considérablement avec les taux d'intérêt les taux d'intérêt sont même la première variable qui fait fluctuer et même la variable essentielle qui fait fluctuer la valeur du taux d'intérêt donc le Bund allemand bien évidemment si l'Allemagne sortait de l'euro donc si le Deutschmark réapparaissait le Bund allemand serait très demandé et on peut d'ailleurs se demander si la conséquence de cela et c'est même ce que j'imagine moi n'entraînerait pas une hausse des taux d'intérêt sur le Bund allemand et la hausse d'intérêt sur le Bund allemand entraînerait immédiatement une baisse extrêmement rapide voire cataclysmique de la valeur du Bund donc investir sur le Bund attention je pense que c'est quelque chose dans lesquels il y a un effet et un retour de un retour de bâton tractif qu'on peut acheter en Allemagne ce sont les mêmes actifs qu'on peut acheter en France sauf qu'ils sont sauf qu'ils sont allemands les autres actifs ce sont évidemment les actions des bourses allemandes alors les bourses allemandes c'est comme les bourses françaises il y a des sociétés qui marchent très mal d'autres qui marchent bien d'autres qui marchent très bien et les actions bien il y en a des bonnes des moins bonnes certaines qui dans la période actuelle sont sont vouées à bien se porter et à mal se porter plus tard ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer c'est que quand on n'est pas un spécialiste de la bourse allemande et je ne le suis en aucune manière j'imagine que la plupart d'entre vous ne l'êtes pas non plus acheter des actions allemandes c'est ça ressemble plus à de la loterie qu'à une démarche rationnelle et documentée donc attention pour ce qui est d'acheter des actions allemandes maintenant vous pouvez peut-être trouver présenté par certaines sociétés de gestion des six cas des fonds communs de placement basé sur investi principalement ou largement en actions allemandes ça c'est possible là aussi j'ai un commentaire en ce qui concerne les actions allemandes c'est que dans l'hypothèse où donc l'euro pèterait et c'est d'ailleurs pour ça que vous achèterez aujourd'hui des actions allemandes c'est dans cette hypothèse là si vous suivez mon réseau de mort eh bien dans cette hypothèse on pourrait rapidement avoir une augmentation des taux d'intérêt sur le boon enfin sur des taux d'intérêt en Allemagne non seulement sur le boon enfin sur l'ensemble des taux des taux d'intérêt le boon n'étant pas décorrélé de la de la galaxie des taux d'intérêt allemand et à ce moment là augmentation des taux d'intérêt ça ça veut dire forcément impact négatif sur la bourse donc l'action allemande pour moi c'est pas la bonne solution d'abord parce qu'en gros nous n'y connaissons rien ou pas assez et que attention à l'augmentation des taux d'intérêt en Allemagne alors qu'est ce qu'il reste il reste l'immobilier l'immobilier investir dans l'immobilier en Allemagne depuis la France c'est un peu la même histoire que pour les actions quand on connaît pas le marché immobilier allemand outre les échos qu'on peut en avoir quand on s'intéresse au monde au monde de la finance c'est une mission impossible de manière générale acheter de l'immobilier dans des territoires dont on ne connaît pas ni les caractéristiques du marché fin au niveau local c'est un peu suicidaire mais c'est très dangereux donc je déconseillerais fortement cette solution là existe il existe cependant une une voie pour investir dans l'immobilier allemand aujourd'hui sans pour autant connaître soi-même l'immobilier allemand ni être quelqu'un de très et très averti sur les conditions locales et régionales de l'économie allemande cette façon c'est enfin c'est un c'est par un véhicule qu'on appelle une scpi je vous ai déjà parlé plusieurs fois donc société civile de placement immobilier si vous ne me rappelez pas ce que c'est je vous invite à vous reporter sur un de mes pdf qui sauf erreur doit être offert en dessous de la vidéo donc vous avez un lien pour y accéder les sociétés civiles immobilières qui en l'occurrence celles qui m'intéressent sont des sociétés qui sont investis en allemagne ou qui sont principalement investis en allemagne autrement dit bien que ce soit des sociétés françaises ces sociétés françaises avec l'argent des épargnants qu'elles récoltent donc vous si vous décidez d'investir par leur par le biais de ces sociétés achètent des des immeubles commerciaux en allemagne en l'occurrence des centres commerciaux il se trouve que personnellement j'en connais une puisque je la pratique depuis déjà un certain nombre d'années visiblement les gestionnaires de la société connaissent très bien leur affaire puisque cette société offre un rendement qui est élevé par rapport à la moyenne des scpi françaises et en plus elle vient de recréer une deuxième de créer une deuxième enveloppe donc une version numéro 2 de la version numéro 2 de cette scpi pour continuer à développer son activité sur le marché de l'immobilier professionnel et commercial allemand je pense que cela un excellent véhicule d'autant que il faut savoir que les investissements immobiliers en allemagne faits par des français bénéficient d'un énorme avantage fiscal qui existe dans le cadre de la convention fiscale franco allemande qui prévoit que les produits de ces investissements ne sont pas fiscalisés en france mais sont fiscalisés en allemagne et qui ne sont pas fiscalisés deux fois donc autrement dit ces investissements c'est les produits de ces scpi bénéficient de la fiscalité allemande qui est beaucoup beaucoup plus douce que la fiscalité française et ne seront pas pour faire simple c'est toujours un peu plus compliqué que ça mais en résumé ne seront pas imposés de deux emplois en france donc on a une scpi qui rapporte car qui se situe très bien qui est très bien classée en matière de rendement sur le spectre des scpi françaises et qui en plus bénéficient d'une fiscalité intéressante bon ça j'aurais pu vous dire la même chose il ya trois ans propos de cette scpi si je vous en parle aujourd'hui c'est parce qu'elle me paraît comme être l'outil idéal pour jouer la carte de l'explosion de l'euro plutôt pour anticiper l'explosion de l'euro que je considère comme inévitable et bénéficier des effets monétaires qu'il y aura entre le franc le retour du franc et le deutschmark pour réaliser immédiatement une pivé à lui très conséquente le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui alors il y a bien sûr d'autres scpi possibles qui remplissent les mêmes fonctions celle de celle dont je vous ai spécialement parlé à une caractéristique c'est qu'elle est investie à 99% en allemagne donc elle bénéficiera plus que d'autres de l'effet monétaire qui suivra l'éclatement de l'euro si cela vous a intéressé si cela vous a apporté de nouvelles perspectives et bien n'hésitez pas à manifester votre satisfaction en levant le pouce donc en cliquant n'hésitez pas aussi à partager avec avec vos amis et les personnes que vous voulez faire bénéficier de cette information abonnez vous vous savez vous savez comment faire je vous souhaite naturellement de réfléchir à tout à tout cela n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à commenter et en attendant que nous avancions plus avant sur ce sujet là nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur le sujet des valeurs refuges face à la crise qui vient autrement dit je reprendrai la série des vidéos sur les valeurs refuges portez vous bien et à bientôt et à bientôt